Bonjour et bienvenue pour commencer 400 milliards de francs CFA d'investissement programmé dans la raison de Cédiou d'ici 2025, affiche à la une le quotidien le soleil. Le chef de l'État a annoncé mardi un paquet d'investissement de 400 milliards de francs CFA décliné en 18 mesures pour satisfaire les attentes de la raison de Cédiou. Il y a beaucoup d'attentes dans le PACAO, mais le paquet d'investissement de 400 milliards de francs CFA décliné en 18 mesures pourra satisfaire ses attentes, dit le chef de l'État. En collocturant le Conseil présidentiel sur le développement, Makissal a annoncé 18 mesures dont le renforcement du maya secruteur, la modernisation des localités frontalières de la raison, l'accélération du désenclavement intégral, le renforcement de la vocation agricole de Cédiou. Ce programme couvre tous les domaines d'activité qui contribuent au développement de la raison de Cédiou selon le quotidien qui titre à la une le paquet d'Ipakao. Vox Popli note que Makissal annonce 400 milliards de francs CFA pour 2023-2025, avec un paquet d'investissement décliné en 18 mesures pour satisfaire les attentes de la raison de Cédiou. Makissal alloue 400 milliards de francs CFA à Cédiou, signale le témoin en faisant noter qu'à travers cette enveloppe conséquente répartie en 18 projets phares et sur une durée de 3 ans, le président de la République veut senser radicalement le visage de cette raison parmi les plus pauvres du Sénégal. En politique, ce du quotidien s'intéresse au processus électoral et note que la société civile prend les devants. À en croire la publication, le collectif des organisations de la société civile pour les élections a organisé. Mardi, en collaboration avec le programme N'y a été élection de l'ISID, un atelier de réflexion et d'essence sur le processus électoral. L'objectif est de contre-carrer la tension préélectorale au Sénégal en renouillant le fil du dialogue entre acteurs politiques. Le quotidien Bospilosour, intro sur le silence des partis de gauche sur un troisième mandat de Makissal. Souad, le PS, l'AFP, le PIT ou la LD ont pendant des années investi la rue contre une troisième candidature du président sortant. Onze ans après, alors que le débat fait rase, ces partis de gauche observent le silence à la limite complice à une tentative pour un troisième mandat, écrit le journal. Quelle que soit la situation, le soleil se lève une seule fois dans la journée. Bonne l'écoutéir.